citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 29 août 2023 et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver on va aller vite parce qu'on commence déjà avec plus de dix minutes de retard on va commencer sur les entreprises privées les agents de la sotra nous ont saisi pour dire que depuis qu'il y a eu les augmentations du smic les salaires n'ont pas changé à la sotra et que d'une façon générale les décisions qui sont prises par l'état pour améliorer les conditions salariales des travailleurs ne sont pas respectés à la sotra voilà les ouvriers du cinquième pont le pont de cocody le nouveau pont paraît-il ne sont pas payés ne sont pas payés ils se sont pleins à nous on espère que ce n'est pas vrai sinon ce serait vraiment très grave quand ce soit en orgueille d'un pont qui n'a pas payé ses travailleurs voilà beaucoup se plaignent des libanais malheureusement ils ont peur de témoigner mais d'une façon générale dans les entreprises qui sont tenues par les libanais il paraît que les salaires sont vraiment dérisoires certains ne respectent pas le smic d'autres si mais c'est vraiment des salaires très faibles les travailleurs ne sont pas déclarés beaucoup ne sont pas payés avec un bulletin de salaire les conditions de travail même sont très 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 difficiles en tout cas d'une manière générale c'est assez sérieux et il paraîtrait même que malgré l'existence des contrôleurs comme ils sont corrompus il ya des produits périmés qui sont quand même mis sur le marché et ça c'est c'est très grave on va revenir sur cette affaire parce qu'il ya une affaire même qui avait éclaté il ya il ya peu de temps où il ya un chimiste de ciprochime qui avait été renvoyé pour avoir refusé d'obéir à ses patrons mais on reviendra sur cette affaire couille au pipeline les travailleurs se plaignent aussi des conditions de travail qui ne sont pas respectés pas de bulletin de salaire des retards de salaire jusqu'à trois mois d'impayés le non respect de certains contrats des contractuels en tout cas beaucoup se plaignent la société de sécurité rmo il ya des travailleurs de rmo qui disent que leurs cotisations de cmu ne sont pas reversés particulièrement ceux qui travaillent en agent extérieur à sania voilà les techniciens de laboratoire aussi se plaignent ils se plaignent du fait qu'ils prennent beaucoup de risques mais leur salaire ne reflète pas le travail qu'ils font et c'est pas toujours que les conditions de sécurité aussi sont respectées dans le cadre de leur travail malheureusement dans toutes ces entreprises dont je vous parle le droit syndical n'est pas respecté on empêche les gens de se constituer un syndicat donc c'est difficile pour eux de défendre leurs droits et comme il n'y a pas de travail sont obligés de subir tous ces mauvais traitements voilà on va parler aussi des routes la dernière fois on vous avait signalé des routes qui sont très défectueuse à hirubo cela a motivé beaucoup de personnes à se plaindre à nous donc on va vous donner une liste de toutes les routes dont on se plaint à benjerville au carrefour qui est à la pharmacie à créer vraiment là bas il ya toujours un embouteillage parce que le marché n'est pas loin c'est vraiment un cafouillage donc les habitants de là bas souhaiteraient qu'il y ait un feu parce que tous les jours il ya des accidents là bas donc nous voulons vraiment porter cette information à la connaissance des pouvoirs publics et de la mairie de benjerville pour qu'une solution rapide soit trouvée il ya des accidents là bas tous les jours les routes d'abengourou ont beaucoup de problèmes à benjerville bêtier bêtier c'est une zone une grande zone de production agricole cacao et via la route est très mauvaise à benjerville à boisseau également ils ont fait poser la première pierre où l'aménagement de cette route depuis 2020 c'est resté comme ça et c'est vraiment difficilement pratiquable la cota padonioa qui relient geyo là bas aussi la route est très très mauvaise s'infra ou mais daloa ici à kanyo à sa sandra via geyo faut dire que geyo soubré même là aussi ça fait peur c'est c'est une route qui est très 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 dégradée surtout en saison pluvieuse c'est impraticable impraticable giglo bleu léquin là bas aussi on connaît bien c'est très très mauvais je me demande même parfois comment la ministre à nous le taux fait pour arriver à tout le pleu parce que là bas aussi entre bleu lequin et tout le pleu là ils ont commencé ils n'ont pas terminé et le reste là vraiment c'est terrible c'est terrible c'est vraiment terrible il y a giglo taille aussi et donc nous prions les pouvoirs publics d'avoir pitié de toutes ces populations là c'est source d'accident c'est source de perte de temps c'est vraiment pénible c'est difficile aussi d'acheminer les produits agricoles quand c'est comme ça en tout cas les populations souffrent beaucoup comme c'est les routes qui nous intéresse le plus dans le pays allez-y de ce côté là aussi pour faire quelque chose c'est pas seulement à abidjan voilà les raquettes où les raquettes on nous signale qu'à la sous préfecture de tout maudit les extraits de naissance sont à 1000 francs au lieu de 500 francs voilà il ya trop de barrages sur l'axe abidjan bondoukou abidjan bondoukou il ya les agents des eaux et forêts aussi qui se pourrait qui se plaît d'un prélèvement abusif il paraît qu'il ya une régie qui doit être mise en place cette régime n'est pas encore mise en place les syndicats ont été consultés ils ont refusé qu'on fasse les prélèvements mais il paraît que ça se fait quand même donc vraiment on porte cela aussi à la connaissance du public faut que le ministre des eaux et forêts essaie quand même d'écouter les agents je pense pas que participer à un fonds de prévoyance soit une obligation c'est un contrat en principe consigne voilà il faut que les agents le fassent volontairement voilà banque et assurance la dernière fois on vous avait dit que beaucoup se plaignaient du temps qu'on met pour les cartes magnétiques et ça c'est vraiment général il ya des banques même où ça met un an deux ans les gens se plaignent de beaucoup de banques en tout cas la plupart des banques si on cite les noms ça sera pas bien mais c'est le nom de nca et bdu qui sont souvent revenus et comme je le disais la dernière fois sans faire de publicité à ecobank c'est vraiment rapide pour les cartes magnétiques voilà on se plaît aussi de la mauvaise foi des compagnies d'assurance dans le traitement des accidents quand il ya un accident et que quelqu'un est reconnu avoir raison pour que l'assurance puisse le payer c'est la croix et la bannière il y en a même qui abandonne et ça on sent plein de presque toutes les maisons d'assurance et ça c'est un problème qui n'est pas nouveau donc les compagnies d'assurance on paye volontiers nos assurances mais vous aussi soyez promptes à servir les prestations que vous promettez voilà il ya une grève qui a annoncé à l'INS parce que le profil de carrière n'est pas appliqué ce profil de carrière aurait été adopté par le conseil d'administration depuis le 15 septembre 2020 mais jusqu'à présent non seulement ce profil de carrière n'est pas appliqué il ya des salaires à plusieurs vitesses toutes les décisions que le chef de l'état a prise pour améliorer le salaire des gens du privé n'ont pas été appliqués à l'INS donc le 5 septembre prochain il ya une grève qui est prévue à l'INS donc on veut interpeller toutes les autorités qui sont concernées par ce problème pour que les choses rentrent dans l'ordre dans le domaine de la santé l'hôpital général de soubris il ya des plaintes les gens disent que quand les femmes enceintes arrivent là bas on leur impose automatiquement la césarienne pour leur soutirer de l'argent en tout cas c'est l'information qui nous est parvenu au sud de trècheville il paraît que la semu ne fonctionne que pour les hospitalisations et pour les autres prestations ont fait payer donc voilà c'est par rapport à la semu on vous a promis qu'on allait faire un focus sur l'accès aux soins voilà une des plaintes que nous relevons aujourd'hui voilà au sud de danané les populations se plaignent disent que les prestations sont chers là bas bon on n'est pas allé vérifier mais faut dire que depuis 2002 les populations de danané ont été éprouvés par plusieurs guerres donc leur pouvoir d'achat n'est pas élevé et s'ils se plaignent bon c'est certainement vrai en tout cas on le porte à la connaissance des responsables du CHU voilà éducation éducation aujourd'hui on va pas durer parce qu'on a un focus spécial à faire sur la série on va le faire après le direct voilà alors en ce qui concerne l'éducation il ya les conseillers pédagogiques exceptionnels de la promotion 2020 qui se plaignent parce que depuis ils attendent leurs affectations c'est depuis 2021 que l'arrêté qui de leur admission a été signé et publié mais depuis ils ne sont pas encore affectés et c'est pas les seuls dans tous les ministères il y a beaucoup de fonctionnaires comme ça qui ont été recrutés et qui ne sont pas affectés certains sont payés d'autres non parce qu'il faut avoir d'abord l'attestation de prise de service avant qu'on puisse commencer à les payer donc ils sont censés être fonctionnaires mais ils sont sous le carreau et il faut que la fonction publique règle ce problème là ce n'est pas normal c'est un problème qui est dans qui est signalé dans plusieurs ministères voilà c'est comme si on recrutait les gens sans en avoir besoin ce qui n'est pas normal voilà on a eu une rencontre avec le ministère de l'éducation nationale plus particulièrement le directeur de cabinet à propos de la plainte que nous avons reçu tant pour les bacs techniques que pour les bacs général il se trouve que il n'y a que pour le bac général il se trouve que dans sur les collantes beaucoup ont remarqué qu'ils ont échoué parce que leur moyenne générale annuelle a soit été non reportée donc on a mis carrément 0 soit diminué par exemple quelqu'un qui a 13 moyennes en classe on peut mettre sur sa collante qu'il a eu 6 ou qu'il a eu 9 donc nous nous sommes rapprochés du ministère pour comprendre ce qui se passait mais vraiment notre désarroi a été grand parce que la première remarque qui nous a été faite par le ministère c'est que quelles sont ces écoles d'où préviennent ces élèves là malheureusement tous ces élèves là proviennent du privé or il se trouve que certains établissements gèrent mal leurs élèves depuis l'inscription en ligne jusqu'à l'examen pour ce qui concerne l'inscription en ligne l'exemple qui nous a été donné c'est passé à divo un établissement où les parents d'élèves ont fait confiance à l'établissement pour faire l'inscription en ligne de leurs enfants et il ya des gens dont l'argent des inscriptions en ligne a été détourné ça n'a pas été fait donc ils n'étaient même pas dans le fichier de l'état le temps qu'on se rend compte ils n'ont pas pu composer c'est très grave il ya 36 élèves qui n'ont pas pu composer à divo parce que ils ont confié l'inscription en ligne à l'établissement donc on en profite ou dit aux parents faites vous même l'inscription en ligne de vos enfants ça c'est un deuxièmement quand vous partez faire les inscriptions en ligne dans les cyber restez à côté pour faire avec la personne si vous donnez tous les éléments au cyber qui au tenant du cyber pour faire l'inscription en ligne c'est lui qui va choisir pour vos enfants l'établissement où l'enfant doit aller pour les orientations tout ça là or c'était tenant de cyber sont en complicité avec certains établissements parce que les établissements privés là quand l'état leur envoie des élèves on les paye pour ça le premier cycle on paye 120 mille par élèves le second cycle on paye 140 mille par élèves donc les établissements privés qui sont pas sérieux ça vont s'entendre avec certains cyber et responsables de cyber et si vous leur confiez l'instruction de vos enfants c'est eux qui choisissent dans quel établissement vos enfants doivent aller et c'est là bas qu'on les envoie ça c'est le premier problème le second problème c'est que certains établissements privés ne donnent pas à temps les moyennes de leurs élèves alors que la plateforme est ouverte sur un certain délai et cela s'explique par le fait que il ya des établissements privés qui trichent avec l'administration en falsifiant les moyennes des élèves donc quand ils n'ont pas eu le temps de faire toute leur magouille là des fois la plateforme ferme eux ils n'ont pas encore pu donner les moyennes et ça pénalise les élèves donc là aussi pour ne pas faire de mauvaise publicité à certains établissements on va pas les citer mais les établissements qui ont fait que vos élèves vos enfants ont échoué à cause de ça là quitté là bas et faites attention désormais aux établissements où vous inscrivez vos enfants et quand la période arrive pour que les moyennes soient remontées soyez vigilants quitte à aller même dans l'établissement pour vérifier s'ils ont vraiment fait ça et malheureusement c'est seulement des établissements privés qui rencontrent ce genre de problème et c'est vraiment 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 dommage c'est vraiment dommage on a décidé de faire un partenariat avec le ministère de l'éducation nationale pour mieux vous informer sur toutes les erreurs à éviter pour ne pas que vos enfants aient des problèmes voilà donc vraiment yako yako à vous tous il paraît qu'il ya certains chefs d'établissement qui reconnaissent ça et qui essaient de réparer mais en général c'est vraiment difficile l'erreur ne vient donc pas du ministère voilà donc nous allons poursuivre avec nos sujets en parlant des élections vous savez que cette année c'est une année électorale nous sommes dans la semaine des élections pour les municipales et les régionales malheureusement malheureusement vraiment malheureusement on constate beaucoup 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 de dérives la première c'est que c'est comme si cette semaine est déclarée semaine chômée payée vous allez dans les services là personne n'est à son poste quand on dit personne on exagère mais on veut dire que 98% des fonctionnaires ne sont pas à leur poste les ministres c'est même pas la peine ils sont pas là ils sont pas à bidon actuellement les ministres les directeurs centraux même dans le privé les dg tous ceux qui font aussi papatoya de leur patron là tout le monde n'est pas là donc le service public est au point mort alors que normalement dans l'administration quand un responsable s'absente il met un intérimaire on nous a signalé par exemple qu'à la mairie de wélez depuis la semaine passée on peut plus faire d'extrait à personne pour signer tout le monde en campagne donc vraiment 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 c'est la première chose que nous déplorons dans cette période électorale tout est à l'arrêt comme on a dit la semaine chômée payée il faut que pour les prochaines années cela soit corrigé parce que c'est pas normal voilà l'administration doit fonctionner malgré les élections le deuxième problème c'est que les violences électorales sont déjà là vous même vous voyez sur les réseaux partout ce qui est annoncé on déchire les affiches c'est nous les électeurs là qui choisissons qui nous voulons vous déchirez les affiches c'est pourquoi et malheureusement c'est la plupart des affiches des opposants qui sont déchirés bizarrement dans presque toutes les villes à benjerville à cocody à songon partout c'est à comment si seulement que il y a eu un affrontement entre partisans de candidats officiels rdp candidats indépendants rdp c'est vraiment dommage on n'a pas besoin de ça en période de campagne là ce que vous avez à faire c'est de présenter à toute la population votre programme et nous en fonction de ce qu'on entend ce qu'on voit est ce qu'on sait de chacun de vous on choisit qui on veut vous n'avez pas besoin d'envoyer les gens pour déchirer les affiches des uns et des autres et ça c'est le début de la violence électorale qui est là là parce que des gens qui se comportent comme ça ça veut dire que si jamais leur candidat n'a pas gagné là ils vont pas accepter ça donc vraiment c'est compliqué mais il ya une éducation à faire au niveau des partisans des uns et des autres on suppose que c'est pas encore tard mais vraiment ressaisissez vous et que les choses se passent dans le calme des cas de fraude ont été malheureusement signalé ici et là on va les documenter mais on appelle tout le monde à la vigilance voilà observation électorale ces observations indépendantes tout à l'heure dans le focus que nous allons faire nous allons vous dire pourquoi est ce que enfin pourquoi c'est eux qui savent mais on va vous expliquer ce qui s'est passé entre nous et la cei par rapport à l'observation et on va vous dire un peu de quoi il s'agit comment est ce que chacun doit être vigilant et nous vous encourageons à nous faire remonter toutes les informations que vous aurez sur le terrain en espérant que les gens vont pas faire comme au gabon où ils ont coupé internet pendant la période électorale pour soi-disant des questions de sécurité alors que ça aussi ça permet pas de travailler à la transparence électorale voilà donc on va s'arrêter là pour maintenant puisque après on va faire un focus spécial sur la série tout à l'heure que vous allez recevoir d'ici ce soir cherté de la vie on vous avait déjà dit que depuis deux semaines les prix du riz ne font que grimper et c'est pas le riz seulement toutes les denrées actuellement là tout ce qui est produit vivrier là il y en a sur le marché parce que la pluviométrie a été bonne mais malheureusement tout est cher est ce que c'est dû au transport à quoi c'est dû mais vraiment tout est cher et dans les boutiques c'est encore plus grave chaque quartier à son problème mais tout a augmenté avant hier j'achetais la petite boîte de bonnet rouge déjà 500 c'était déjà trop cher ce qu'on achetait avant 250 là ça a augmenté quand c'est arrivé à 500 hier c'était 150 en tout cas moi dans mon quartier donc vraiment les gens se plaignent les boîtes de tomates tout ce qui est manufacturé là où les gens disent que ils maîtrisent les prix là tout a augmenté donc on sait pas si vraiment les contrôleurs du ministère du commerce travail ou pas mais franchement tout a augmenté tout a vraiment augmenté à l'intérieur du pays c'est encore pire c'est encore pire c'est à dire que les coûts dont nous plaignons ici là quand ça arrive à l'intérieur ça augmente encore plus il ya une dame de l'intérieur qui disait que le riz mariana qui est à 22500 le sac de 50 kg est passé à 26500 vraiment c'est compliqué c'est compliqué les salaires n'augmentent pas et justement à propos de la chèreté de la vie il ya une solution qui pourrait augmenter les salaires sans que ça ne soit une augmentation de salaire il ya une taxe sur laquelle l'état nous volent depuis des années et des années on appelle ça la contribution nationale je sais pas ce que les centrales syndicales font mais franchement ça là il ya longtemps on aurait dû supprimer ça vous venez vous faites votre discours le 1er mai après vous partez vous asseoir contribution nationale là ils ont institué ça sous le président bagu on dit c'est l'effort de guerre guerre finie contribution nationale là est là j'ai dit quand moi je travaillais là c'était 120 000 sur mon salaire tous les mois imaginez ce que ça fait comme tôt sur les salaires de chacun donc cette taxe là si on ce tempo là est supprimé ça va augmenter naturellement les salaires des gens sans que ce ne soit une augmentation réelle donc vraiment essayer de voir ça les centrales la lever vous un peu c'est vous votre travail que de réclamer ce genre de choses ah vraiment moi c'est pas comment ça l'on parle de ça depuis 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 vous ne faites rien alors que ça ça peut aider un peu par rapport à la chèreté de la vie en tout cas pour ce qui concerne les salariés maintenant l'augmentation du prix du gaz depuis la semaine passée on dit le prix du gaz a augmenté la bouteille de b6 là dans les stations c'est 2000 les revendeurs devraient faire à 2200 mais sur le terrain là ça allait de 2500 à 3500 la bouteille b12 dans les stations c'est 5200 on vendait ça avant à 5500 maintenant là ça va jusqu'à 7000 la bouteille de b28 aussi donc vraiment on veut remercier l'état parce que la brigade de contrôle rapide s'est mise en branle on a vu un peu à la rti c'est qu'ils ont fait mais il faut que ça continue ça doit pas être juste pour montrer que vous faites semblant de travailler et puis ça s'arrête parce qu'il ya encore des dépôts de gaz où les coûts sont encore élevés et maintenant les gens disent que c'est pas leur faute il faut travailler à la racine comment se fait-il que cette augmentation est arrivé subitement faut pas seulement réprimer les revendeurs il faut travailler à la racine parce que les revendeurs accusent les fournisseurs les fournisseurs vont accuser aussi quelqu'un remonter la chaîne régler le problème à la racine on va rester tranquille parce que franchement tout a augmenté vraiment tout et c'est ça fait un peu trop voilà donc vraiment ministère du commerce on vous demande de faire votre travail il ya un numéro gratuit pour signaler tous les cas de fraude ou de d'augmentation le 13 43 veillez aussi à appeler la barre ou alors saisissez nous pour que nous aussi on en parle mais vraiment que chacun fasse son travail pour qu'on vive mieux dans ce pays là voilà on va terminer avec le cas de rosé là on vous en avait parlé on a fait un focus dessus elle a une tumeur ovarienne qui nécessite une opération rapidement malheureusement elle n'en a pas les moyens on a fait la publication il faut de l'argent pour d'abord même les examens avant l'opération dont une irm qui coûte 400 mille donc on a demandé aux ivoiriens de l'aider on a mis elle même son numéro pour que vous puissiez l'aider directement ceux aussi qui peuvent lui faire passer ses examens là gratuitement ce sera bienvenu et vraiment nouveau prions d'aider rosé là à recouvrir la santé son numéro est sur nos publications qu'on a fait malheureusement je n'ai pas noté ça avant le direct mais vraiment nous voulons vous implorez de l'aider si chacun donne 10 mille ça va faire beaucoup ne dit pas que 10 mille c'est petit maintenant ceux qui peuvent donner millions aussi vous le faites mais les examens font environ 600 mille l'opération est autour de 1 million après il y aura les médicaments à payer et puis il y a des séances de chimio thérapie à faire donc vraiment nous voulons implorer votre bienveillance afin de pouvoir aider dans la mesure de vos possibilités rosella voilà pour finir on va parler des annonces ACI comme on vous l'a dit pour les adhésions vous nous envoyer une box vos noms localité numéro whatsapp pour qu'on puisse vous inscrire dans le groupe des nouveaux en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui nous font confiance et qui continuent d'adhérer à ACI merci aussi à tous ceux qui nous aident on a toujours besoin d'aide financière aide matérielle vous avez le numéro de notre assistante qui est toujours disponible le 07 47 45 11 45 ou le 05 46 78 55 19 vous pouvez l'appeler et elle pourra vous donner tous les détails voilà on a besoin vraiment de vous pour travailler ce que nous faisons n'est pas facile actuellement tous nos téléphones sont défaillants on a besoin de caméras on a besoin de téléphones avec de bonnes résolutions on a besoin aussi d'argent parce qu'on se déplace vous voyez les focus qu'on fait c'est pas toujours que les gens ont les moyens de payer notre carburant donc c'est vraiment pas facile en tout cas on compte sur votre soutien merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà on vous exhorte à nous saisir pour tous les cas d'injustice pour tous les cas d'abus et en cette période électorale soyons vigilants à tout à l'heure pour le focus spécial sur la série bonne semaine à vous merci